— Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, on va débattre du Brexit, qui est un sujet brûlant. Alors est-ce que la France doit redouter justement une sortie du Royaume-Uni, de l'UE, sans accord ? Ou au contraire, peut-on en tirer profit ? On va en débattre justement sur l'impact aussi de l'économie régionale, avec Alain Sichel, qui est le président du CIVB, Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, donc la filière vin ici sur le territoire, et Jean-Yves Dupuis, pour l'aspect finance, qui est le président de la Fédération bancaire française en Nouvelle-Aquitaine. Alors Alain Sichel, vous êtes aussi britannique d'origine. Vous connaissez bien ce pays. Est-ce qu'on doit craindre justement une sortie du Royaume-Uni, de l'UE, justement, sans accord ? – Le craindre, il faut certainement le craindre. – Est-ce que c'est possible aujourd'hui ? – Est-ce que c'est possible ? Les enjeux sont énormes, sont très importants pour notre filière vin. L'Angleterre est le quatrième pays d'exportation. C'est 8-10% de nos volumes d'exportation qui partent à destination de l'Angleterre. L'Angleterre est un des plus gros pays importateurs et le second pays importateur au monde, juste après les États-Unis. Donc c'est un marché très important. Ce qui est important dans l'intérêt aussi de l'Angleterre, et c'est une statistique intéressante, c'est que la valeur de leurs exportations de vin de Bordeaux est supérieure à leur valeur d'importation de vin de Bordeaux. Il y a une grosse quantité de vin de Bordeaux qui sont consommés en Angleterre, mais aussi une grosse activité de trading, de réexportation. Donc les enjeux sont importants. – Notamment pour les grands crus. – Pour les grands crus, c'est vrai. Mais je me refuse à croire que ce soit le dénouement des négociations qui ont lieu en ce moment. Et j'espère beaucoup qu'on va pouvoir trouver une solution. – Pour vous, quand vous discutez avec justement votre famille qui est restée au Royaume-Uni, ils y croient ou pas justement une sortie du Royaume-Uni sans accord de l'Europe ? – C'est intéressant parce que c'est très partagé. Et je dirais que c'est le reflet exact des échos que nous avons aujourd'hui entre une partie du peuple qui vraiment est solidaire de l'Europe, veut les échanges avec l'Europe et ont, pour beaucoup d'entre eux, voté contre le Brexit. Donc ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est un dénouement le plus souple possible parce qu'il y a de doute dans l'esprit de personne qu'on va vers le Brexit. Et puis aussi, mais des membres de ma famille qui sont parfaitement arc-boutés contre l'Europe et qui veulent un Brexit et qui veulent une dissociation la plus profonde et la plus éloignée possible. Et ça reflète exactement les négociations politiques que l'on entend aujourd'hui. – Jean-Yves Dupuis, on le sait, justement, les entrepreneurs détestent ne pas avoir de vision sur le long terme. Donc typiquement, ce genre de situation est très compliqué justement pour les chefs d'entreprise. Alors le patron du MEDEF disait il n'y a pas longtemps que s'il y avait justement une sortie du Royaume-Uni de l'Europe sans deal, justement, ce serait un chaos, une catastrophe, puisqu'on sait qu'il y a 30 000 entreprises françaises qui exportent au Royaume-Uni. Comment on s'y prépare aujourd'hui ? Comment les banquiers, comment la finance, comment les entreprises, quel que soit le secteur d'activité, s'y préparent ? – Effectivement, il utilise le mot chaos parce que, comme le rappelle Alain, le Royaume-Uni est un partenaire extrêmement important de l'Europe. Je crois que c'est un sixième partenaire économique, tout secteur confondu. Donc c'est vraiment très important. Je pense que c'est quelqu'un de très averti. Il utilise le mot aussi à dessein pour faire réagir parce que, qu'on le veuille ou non, il y a eu un avant, il y a un après-vote du Brexit et nos relations entre l'Europe continentale et le Royaume-Uni seront profondément changées, quoi qu'il arrive maintenant. Le pire n'est jamais certain. Alain le rappelle, les négociations vont bon train. On reparle même peut-être d'un second référendum. Donc on verra bien. Mais globalement, il va y avoir deux nouvelles conditions. Je pense qu'effectivement, renoncer au Brexit, c'est un peu compliqué. Probablement, on espère un accord in extremis. Et puis si on n'y arrive pas, on sera dans les règles du commerce mondial classique. Et là, il y aura des changements brutaux pour nous particuliers. Vous vivez à Londres, peut-être qu'il vous faudra un passeport et un visa si vous voulez rester plus de 90 jours. Et puis, bien sûr, pour les entreprises pour lesquelles des choses apparaîtront comme des tarifs douaniers, comme des nouvelles réglementations, des nouveaux contrôles, des difficultés d'ordre logistique. Donc c'est effectivement quelque chose d'extrêmement important qui va se passer quoi qu'il arrive et quelles que soient les négociations et auxquelles il faut se préparer, qu'on soit entreprise, banquier. – Au plan juridique, du fait de l'émergence du coup et le retour de droits douaniers, c'est très complexe à préparer. Ça veut dire aussi dans les aéroports, y compris pour nous, que ça ne fonctionnera plus pareil. Il faut installer de nouveaux matériels. C'est-à-dire une préparation qui a un vrai coût aussi financier. – Je sais que de part et d'autre du Channel, et les douaniers, et les transitaires, absolument tout le monde se prépare effectivement à gérer peut-être d'autres types de files d'attente, d'autres types de contrôles, d'autres types de contraintes logistiques. Effectivement, dans notre vie quotidienne, il y aura des changements très importants, même si on oublie pour un temps les entreprises. En tant que particulier, ça changera pas mal de choses, oui. – Et quels seront les secteurs d'activité qui seront les plus touchés ? Donc il y a évidemment la filière viticole, la pêche aussi. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui seront impactés fortement, notamment dans notre économie régionale ? – Si on se place dans le cas, le pire, je sors du Brexit sans aucun accord. À ce moment-là, on se retrouve dans l'espèce de droit commun. On est sous les règles de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, et du coup s'appliquent ipso facto les mêmes tarifs douaniers que ceux qui régissent les échanges entre différents pays d'un bout à l'autre de la planète. Et effectivement, il y a des secteurs qui sont aujourd'hui un petit peu protégés par les règles européennes. L'agroalimentaire en est un très important. Et sur ces secteurs-là, effectivement, des tarifs douaniers viendront surenchérir le coût des importations et des exportations. Ça, c'est très clair. Et puis, il ne faut vraiment pas oublier l'autre aspect des choses. C'est que dans le cadre de l'Europe, il y a un certain nombre de réglementations, de contrôles qui, du coup, voleront en éclats et qui feront l'objet de nouvelles contraintes. Donc les secteurs les plus touchés, sans être un expert, mais très clairement, on voit l'agroalimentaire, bien sûr, probablement des secteurs qui sont assez challengés en termes de tarifs douaniers, tout ce qui est textile, habillement, etc. Et puis, si on veut se focaliser sur la région, très clairement, nos grandes industries, notamment tout ce qui est aéronautique, aéronautique, très clairement, avec des grands groupes qui produisent telle ou telle partie du moteur ou de l'aile d'avion ou de part et d'autre du channel, évidemment, toutes ces chaînes de production, d'approvisionnement et de livraison devront être revues à l'aune de ce nouveau contexte. Alain Sichel, pour la filière vin, vous avez chiffré, je suppose, s'il y a de nouveaux tarifs douaniers, combien ça coûterait en plus pour la filière ? Et puis, une bouteille de vin, du coup, au Royaume-Uni, combien ça pourrait coûter en plus ? Les vins sont déjà très taxés en Angleterre, puisqu'en moyenne, il y a déjà 2,50 euros à la bouteille de taxe. Donc, ça impacte beaucoup les vins d'entrée de gamme. Moi, je ne crois pas du tout, concernant la filière vin, à de grosses barrières à l'entrée du commerce. Je crois que même si on va dans des conditions de commerce qui sont plus compliquées, certainement plus lourdes que ce que nous connaissons aujourd'hui, il y a quand même le côté pragmatique, la volonté de faire du business, la volonté de consommer, et je crois que ça, nous ne l'enlèverons pas. Après, ça va être des contraintes, effectivement, les contrôles aux frontières, les réglementations, toutes les formalités douanières à remplir, qui peuvent, elles, être beaucoup plus lourdes. Comment vous y préparez aujourd'hui dans la filière ? Aujourd'hui, on est une filiale qui exporte beaucoup dans le monde entier. Et on a l'habitude de traiter avec les exigences administratives de pays dans le monde entier, qui peuvent être très diverses. Donc, on apprécie beaucoup la libre circulation des produits en Europe, mais on sait traiter les cas beaucoup plus complexes, des destinations lointaines. Et donc, notre gêne aujourd'hui, la difficulté, c'est de ne pas pouvoir se préparer, parce qu'on ne sait pas à quoi on doit se préparer. On ne sait pas quels vont être les documents, ou quelles seront les procédures qu'il faudra respecter. Et je pense que c'est cette dimension-là qui est la plus frustrante, parce qu'à partir du moment où les règles sont claires, on sait s'y conformer. Est-ce que vous avez des clients aujourd'hui, Jean-Yves, justement, qui vous ont appelé en disant « je ne sais pas comment faire par rapport au Brexit, moi j'exporte au Royaume-Uni ». Est-ce qu'ils vous ont demandé des conseils pour se préparer, justement, en cas de Brexit dur ? Alors oui, effectivement, nous, banquiers, on commence à avoir effectivement ce type d'échange avec nos clients. Les clients qui sont finalement le plus concernés et peut-être les plus inquiets sont les entreprises, notamment les PME exportatrices, qui n'exportent aujourd'hui que dans le cadre de l'UE. Celles-là, elles ne sont pas préparées au fait qu'elles vont avoir l'UE d'un côté et puis un pays tiers, que sera le Royaume-Uni demain. Et celles-là sont un petit peu inquiètes parce qu'effectivement, le savoir-faire qu'elles ont développé en exportant dans la zone UE, ce qui est déjà extraordinaire, il va falloir qu'elles l'adaptent avec un nouveau contexte, avec de nouvelles règles, avec de nouvelles législations, de nouvelles réglementations. Ceux-là commencent à se rapprocher de leurs banquiers, de leurs conseils, et c'est une bonne chose. Sur les produits de consommation, Alain Sichel, qu'est-ce que ça va changer sur les produits, justement, qu'on importe, nous ? Quels sont les produits qu'on va payer plus cher que les Français adorent ? C'est vrai que dans la famille, on voit les produits qui viennent directement d'Angleterre, donc les biscuits McVitie's, le peanut butter, les gâteaux divers et variés, les baked beans, par exemple, ça, c'est quelque chose qui est quand même assez spécifique. Mais bon, ça reste, dans ce sens-là, concernant notre filière, ça reste relativement anecdotique. Et est-ce que ça pourrait, à l'inverse, faire fuir aussi des Britanniques qui sont implantés de longue date, justement, en France et ramener au pays ? Est-ce que, ou au contraire, ça leur donnerait plutôt envie de rester ici, justement, pour rester dans l'Union européenne ? J'ai plutôt l'impression, des échos que j'ai, qu'ils préfèrent rester ici. Ils veulent mettre en place les dispositions qui leur permettront de profiter de la vie dans notre beau pays et rester dans un contexte européen qu'ils apprécient et qu'ils aiment. Alors, Jean-Yves Dupuis, au final, on pourrait peut-être tirer profit aussi, au niveau français, justement, du Brexit, surtout si c'est un Brexit dur, parce qu'il y a un passeport financier, aujourd'hui, au sein de l'Union européenne. Et Londres deviendra une place moins forte, justement, dans la finance. Paris pourrait en tirer profit. Ce serait peut-être Francfort. On en est où, aujourd'hui, justement, de ça ? Je pense qu'il faut quand même dire que, si jamais il y a une sortie, enfin, un Brexit sans accord, il n'y aura que des perdants, très clairement. Les économistes s'accordent pour dire que, sur l'Europe continentale, grosso modo, un Brexit sans accord, c'est grosso modo entre 0,1 et 0,2 % de croissance en moins, assez durablement, sur plusieurs années. Et évidemment, pour le Royaume-Uni, c'est pire, puisque le consensus est plutôt autour de 0,4, 0,6 % de croissance en moins. Donc, ce serait vraiment une très mauvaise nouvelle, absolument, pour tout le monde. Alors, ceci posé, effectivement, il y a le fameux passeport financier qui permet à une entreprise, finalement, de distribuer des produits et des services dans tous les pays de l'Europe. J'ai envie de dire que, pour le secteur, par exemple, financier, des banques, des institutions financières, celles qui sont basées sur le continent européen, les banques françaises, par exemple, n'ont pas d'immenses difficultés à aborder. Probablement, une partie des activités qui sont aujourd'hui sur la cité à Londres pourraient, et les personnes concernées, revenir sur le continent et on pourrait exercer cette activité-là en filialisant, finalement, la partie anglaise. Non, le vrai sujet, ce sera pour les banques et les institutions financières, dont le siège est à Londres et qui, par exemple, auraient une succursale en Europe, en France, etc., au Benelux. Là, l'absence du passeport financier les obligera à transformer cette succursale en une filiale et, du coup, en demandant une licence bancaire de plein exercice, avec toutes les règles de capital, de réglementation qui s'appliquent, très clairement, ça veut dire, pour ces institutions britanniques, une agilité beaucoup moindre, plus de réglementation, plus de coûts de fonctionnement et, au final, une rentabilité bien moindre. Donc, oui, en rappelant quand même qu'il n'y aurait que des perdants, oui, ça pourrait profiter à des places type Paris-Francfort. Mais dans des proportions qui ne sont pas extraordinaires, je pense vraiment qu'il faut espérer qu'il y ait quand même un accord. Alors, justement, Alain Sichel, quelles sont les clés pour qu'on ait un accord et qu'on n'ait pas de sortie brutale du Royaume-Uni, justement, de l'Union européenne ? Là, vous me pesez une colle, quand même, parce que celui qui a la réponse, j'espère qu'il le mettrait en œuvre rapidement. Visiblement, Thérèse Amène ne l'a pas, pour l'instant. Mais quels vont être un peu les clés ? Ne l'attelle pas ou est-ce que tout ça, c'est en cours de préparation ? Moi, j'ai fond de beaucoup d'espoir là-dessus. Et peut-être que si on n'arrive pas à un accord rapidement, au moins qu'il y ait un accord sur un délai pour pouvoir trouver cet accord. Mais c'est effectivement très, très important qu'on puisse avoir des modalités de sortie souples, qui soient planifiées, qui soient contrôlées, surtout. Et qu'on ne s'avance pas, qu'on ne saute pas dans le trou sans savoir exactement vers quoi nous allons. – Les lignes de rupture, aujourd'hui, c'est quoi, justement ? Qu'est-ce qui bloque le plus du côté du Royaume-Uni par rapport au Brexit ? – C'est ce qui est très difficile à savoir, parce que le Parlement a voté contre l'accord, sans dire ce qu'il fallait. Donc, il y a ces extrêmes, ces points de vue qui sont très, très contrastés et très fortement ancrés avec beaucoup de convictions. Les points de vue, je dirais, sont tellement ancrés que ça rend les débats difficiles et ça retire la sérénité qui est nécessaire. Et cette perspective long terme, c'est dire, bon, le Brexit, maintenant, on va y aller. Comment on le fait ? Il faut trouver, mais il faut pouvoir échanger, il faut pouvoir dialoguer, il faut pouvoir mettre en exergue ces points de vue. Et surtout, ça demande de l'écoute et de la persuasion pour trouver la meilleure solution possible. Aujourd'hui, on n'a pas du tout l'impression qu'on soit encore dans cet état d'esprit. Mais j'espère et j'ai confiance que le bon sens prévaudra et qu'on arrivera à trouver les clés de dénouement pour que ce fasse le plus sereinement possible. Vous partagez cet optimisme dans le monde de la finance ? En tout cas, je crois qu'il faut l'espérer. C'est très clair. Moi non plus, je vais répondre très modestement. On est très, très loin des négociations. Et puis, il y a un aspect politique local au Royaume-Uni qui est prégnant. Donc, on va observer les négociations jusqu'au 29 mars en espérant, en espérant effectivement. Merci beaucoup à tous les deux et à très bientôt sur TV7. Ma mère, bien sûr.